on va mettre un petit peu de on va mettre une botte de foing aux vaches c'est parti après on va s'occuper des cochons on va mettre un petit peu de blé un petit peu de maïs si je lève la masse c'est mieux voilà on va le détruire par là on le récupérera de toute façon voilà voilà c'est bon ensuite on va choper une botte de foing allez on va prendre le pique balle à l'altek là est-ce que je vais arriver à la choper non je vais pas arriver avec ça encore on va choper au plus simple avec la fourche et on va prendre celle de là haut on va pas se compliquer la vie voilà c'est bon du coup on a refait de l'anglubanage ah si faut que je ressorte mon semoir pour le laver aussi c'est pas fini du coup on va falloir semer normalement j'ai le péril là que je veux ça passe ouais ça passe allez pose toi c'est bon ah bah il peut rester là lui tranquillou là donc on a curé hier normalement c'est bon il faudrait que je remette une botte de paille mais bon ça presse pas il y en a quand même assez de fumier il y a pas mal de fumier donc du coup du coup ça presse pas j'ai fini de ranger mes mes petites botte d'anglubané là tranquillement bon le plateau je toujours pas ranger on le rangera plus tard allez on va s'occuper des gorées un petit peu on va juste leur mettre leur mettre de l'eau bon les masses je les ai mis là je sais pas où les mettre ah si il faudrait que je commence à charger un petit peu de blé bon on n'a pas mis beaucoup beaucoup de cochon on n'a mis que 18 j'ai mis des mâles des femelles hop on va démarrer hop un peu de blé ça coule ouais ça coule allez c'est bon hop on va avancer attention timo c'est bon ça passe il y a un arbre devant il faut pas le décaler et voilà alors du coup l'astuce pour leur donner à manger avec la avec la benne ça se fait très bien allez un peu de blé voilà on va éteindre notre facteur ouais on va l'éteindre là pour le moment on va leur donner de l'eau comme ça après je pourrais aller donner de l'eau aux vaches aussi parce qu'il leur en faut hop allez la prise de force c'est bon il y a tout qui tourne ouais c'est bon est ce que ça coule dans la cuve normalement oui ouais c'est bon et bien bonjour les amis j'espère que vous allez bien j'espère que votre semaine s'est bien passé que votre week-end aussi se passe bien on se retrouve donc sur la map le vieux bocage v3 je tiens à le préciser donc pour la série bien sûr ma petite exploitation sur la c c'est la saison 3 voilà série qui me plaît énormément donc merci à vous les amis aujourd'hui c'est un jour un petit peu spécial voilà j'ai quelqu'un qui m'a demandé de souhaiter un joyeux anniversaire donc à damien voilà il se reconnaîtra et je voudrais aussi passer le bonjour bien sûr à léo voilà ainsi qu'à tous mes abonnés bien sûr et à tous ceux qui s'abonnent bien sûr merci à vous du fond du coeur ça fait toujours ça fait vraiment vraiment plaisir voilà n'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous plaît n'hésitez pas aussi à vous abonner et je tiens à passer le bonjour bien sûr à la farming family donc aujourd'hui dans la petite étro vous l'avez vu hop on va sauter hop là voilà donc je voudrais aussi passer le petit bonjour à mon assistante qui est à côté de moi qui s'appelle Audrey voilà ma chérie donc elle est à côté de moi voilà simplement voilà elle va amener le téléphone et tout bon elle m'a même pas encore le café mais on est en train de négocier voilà non elle est morte de rire à côté c'est pour ça voilà elle voulait assister à un tournage donc du coup c'est pour ça qu'elle est à côté de moi et puis après on va donc pour tout vous dire les amis on est vendredi c'est ça oui vendredi parce que je suis perdu dans les jours donc donc du coup on tourne cet épisode de vendredi et nous on a un apéro juste après barbec avec rome bien sûr voilà à qui je passe le bonjour bien sûr donc on a mis quelques cochons voilà revenons-en à nos moutons non mais à nos cochons oui donc voilà on a mis 18 cochons donc on leur a donné du blé merci à tous ceux qui m'ont répondu aussi pour me dire que les betteraves et bien évidemment on n'en a pas besoin du coup on va donc j'ai mis du blé voilà parce que financièrement c'est le moins cher par rapport à l'orge donc autant passer du blé on va mettre du maïs bien évidemment et on va mettre du soja tout simplement voilà ou du colza ou pas trop parce que voilà et le tournesol je ne sais plus si j'en ai mais il me semble que si mais je ne sais plus donc voilà on a mis quelques cochons on en a mis 18 on en mettra peut-être un petit peu plus voilà donc merci à tous ceux qui ont répondu au sondage voilà au sondage je sais plus ce qu'on m'avait demandé aussi mais je ferai un petit lien stropole la prochaine fois alors là ça on va aller l'amener bien évidemment aux vaches ça vous verrez un petit peu que les piades elles ont besoin de boire aussi voilà donc on va continuer bien sûr mais alors je le ferai alors exceptionnellement vous m'en voudrez pas vous m'en tiendrez pas rigueur les amis attendez je réfléchis si je passe par le point si je passe je passe par le bon endroit pardon je ferai en vue extérieure parce que c'est compliqué pour y reculer là bas j'ai essayé en vue extérieure en vue intérieure tout à l'heure mais c'est chaud là on va on va traficoter petit épisode voilà aujourd'hui alors à chaque fois j'ai dit ça et puis ils font plus de 20 minutes alors du coup du coup voilà mais bon on essaie voilà j'essaie de faire les choses différemment et bien évidemment avec l'intro roleplay ça vous plaît énormément donc donc c'est cool donc voilà merci donc j'ai testé le petit e-shine voilà c'est une fusée voilà c'est une fusée ce drone je vous ferai il faut que j'aille ailleurs parce que j'arrive pas à le là c'est trop petit chez moi autour de chez moi pour le piloter c'est un peu trop galère donc du coup en plus j'ai commandé non on a sa fonction ouais c'est bon j'ai commandé une télécommande donc du coup j'attends de la voir et puis et puis tout simplement je ferai vraiment le voilà le unboxing la semaine prochaine la semaine d'après tout simplement voilà quand ça sera au complet et quand j'aurai un petit peu plus maîtrisé enfin j'aurai fait un petit peu plus de simulateur pour le maîtrisé parce que c'est complètement chaud chaud c'est chaud le marron chaud ah ouais c'est tendu tendu c'est une fusée le truc c'est pas le DJI quoi on va dire hein enfin bon c'est mais vous verrez on va faire des super beaux plans avec et une fois que je le maîtriserai on va se régaler quoi allez donc là on va aller s'occuper des cochons et puis on va dételer on va dételer le tourneau là et on va atteler vous allez voir le pulvérisateur parce que j'ai vu que j'avais de la mauvaise herbe un petit peu partout regardez mes vaches elles sont les plus heureuses du monde là n'est-ce pas les bon bref elles sont dans le jeu mais en vrai elles sont heureuses aussi ne vous inquiétez pas pour ceux qui disent qu'elles sont malheureuses c'est pas vrai elles ont toute la banane et le sourire regardez la vache qui rit elle rit allez on va aller donc dételer la tourneau et ce qu'on va faire c'est qu'on va atteler le pulvérisateur on va l'atteler à ce tracteur ouais on va l'atteler à ce tracteur ouais mais tiens regardez on va la mettre dedans tant qu'on y est donc j'ai un peu dételer le godet à la ramasse voilà mais c'est pas grave allez c'est parti hop allez on détèle la prise bien sûr de l'éclairage on détèle le cardan et on détèle la tonneau voilà les joies du manuel attaching alors oui c'est le manuel attaching on m'a demandé non c'est le manuel attache voilà tout simplement donc je sais pas si euh si l'abonné je crois que c'est nico ou corentin qui t'a répondu euh mais euh non non c'est un mode ouais c'est un mode que tu as sur le mode tout simplement allez on va atteler maintenant le voilà le pulvérisateur que je sais pas où j'ai mis euh je sais même pas si j'en ai un en fait euh je sais plus ah non je voulais faire avec ça mais bon c'est pas grave ça il me semblait que j'en avais acheté un euh un pulvérisateur euh c'est bizarre je l'ai perdu je perds ah mais non je l'ai pas perdu non je l'ai pas perdu je sais je l'ai pas acheté voilà c'est un peu bon je croyais que j'en avais acheté un donc je ferais peut-être une petite ellipse on va le laisser là lui je ferais peut-être une petite ellipse pour ellipse pardon pour en acheter un euh vite fait parce que je croyais que j'en avais acheté un euh normalement je l'avais acheté mais euh bon bref euh ouais non seulement c'est ah peut-être pas en fait je l'ai peut-être pas acheté allez on va s'occuper des cochons les amis euh donc là on va remettre donc le grain qui reste dans la benne euh parce que vous voyez j'avais quand même chargé la benne donc du coup on va remettre le grain à l'endroit où il faut et vous allez voir que pour reculer là c'est assez coton euh c'est assez coton mais on y arrive on y arrive on y arrive même enlevé intérieur normalement je devrais y arriver mais vous voyez on voit rien alors euh c'est un peu euh c'est un peu galère je vois pas où est le le trou ah si il est là mon petit papa valaisan il a dit bon il dirait mon fiston si c'était un autre trou tu casses pas la tête et que tu le trouverais tout court ouais pas de problème ça c'est papa valaisan ça d'ailleurs je lui passe le bonjour je lui fais un gros bisou hé c'est pas mal hein sans déconner hé oh allez euh ah oui mais si je recule pas comme il faut elle va pas vouloir se décharger voilà bon les amis donc j'ai déconnissé le tracteur j'y suis arrivé euh pas sans mal mais c'est vrai que comme il y a un toit en collision il faut faire très attention de voilà donc sachez que euh ce toit là haut il est en collision donc là j'ai mis du tournesol euh voilà on va peut-être les pailler mais c'est pas dit euh pour la simple et bonne raison que euh euh j'aimerais que les cochons me fassent du lisier en fait euh pour pouvoir louer vous savez à l'acuma euh euh bien sur le tonneau à lisier qui va bien euh euh le tonneau à lisier qui va bien euh euh avec le euh avec le qu'on s'appelle le pandillard voilà pour faire un petit épisode un petit épisode vraiment euh assez sympathique donc là l'astuce comme je disais euh c'est de bon déjà c'est de bien reculer droit euh euh on va essayer de bien y reculer euh voilà comme il faut et en fait c'est de ah ben là je passe à travers mais sur le barbelé allez c'est un détail euh euh et euh de rester assez loin comme ça au moins euh la benne euh euh voilà et une fois que on y est voilà vous voyez rester assez loin et comme ça hop elle se vide en plusieurs fois et voilà euh qu'est-ce qu'on peut y mettre encore puisqu'on a dit donc euh on a dit on a dit qu'il fallait y mettre euh euh ben du maïs simplement ouais donc on va y mettre là on va reculer pour que on puisse attraper du maïs et ensuite on ira euh voilà donc j'ai mis le tournesol et ensuite on va y mettre du maïs voilà j'ai 50 tonnes de maïs euh euh bébé ah mais c'est bon allez comme ça au moins les cochons ils ont ce qu'il faut en alimentation de la paille je vais pas leur en mettre hein euh dites moi dans les commentaires si on en a besoin forcément je crois pas euh comme ça ils feront du lisier normalement donc du coup euh voilà donc on va se servir bien sûr euh mais des produits de la ferme pour alimenter voilà pour alimenter les cochons tout simplement euh euh donc ils ont de l'eau ils ont euh manquera de la paille mais bon euh du moins ils feront comme ça voyez euh si je mets pas de lisier euh de fumier pardon de paille ils feront du lisier et le fumier on en a assez bien évidemment de l'autre côté allez on va aller donc je vais faire une petite ellipse les amis euh pour aller euh acheter euh parce que du coup je l'ai pas acheté le le pulvérisateur pour pouvoir euh pour pouvoir mettre euh euh bah du désherbe tout simplement parce que euh euh bah parce que euh parce que euh parce que je l'ai pas acheté tout simplement et je reviens tout de suite c'est re les amis voilà donc j'ai fait la petite ellipse tout va bien j'ai acheté j'ai récupéré voilà le pulvérisateur avec de l'herbicide et là je vais vous montrer j'ai fait un truc euh j'ai commencé voilà à modifier un petit peu comme j'avais fait euh euh sur la saison 2 enfin la saison euh euh la série euh euh la V2 pardon sur la bap la V2 donc il y a pas mal de champs qui sont pas plats donc j'ai pas pu les euh les modifier euh mais là je vous amène vous allez voir on va juste euh euh je vais vous montrer juste euh vous allez voir que euh j'ai modifié j'ai peaufiné je me suis fait plaisir euh euh en plus il faut que je coupe hop regardez on va s'arrêter là on va ouvrir la porte comme on comme en vrai et je vais vous montrer regardez ici euh euh le champ voilà donc c'était euh euh celui là je l'ai laissé comme ça et celui d'à côté je vous montre regardez on ira après il faut passer par l'autre côté je vous montre voilà donc le champ il est coupé en deux et ici j'ai mis un petit euh euh um un petit portail euh voilà ça fonctionne euh euh je trouve que ça fait vraiment plus joli et puis avec euh je vais prendre juste un petit peu de hauteur les amis regardez euh je trouve que ça fait joli avec la cabane là j'ai mis euh des fils barbelés voilà des piqués que j'ai trouvés sur le modem les gars euh si vous les voulez voilà je trouve que ça fait joli avec la cabane là j'ai mis des fils barbelés voilà des piqués que j'ai trouvé sur le modem les gars euh si vous les voulez joli j'aurais pu couper mais bon je tiens la cabane on va laisser dans ce champ au moins tout est de ce côté et l'autre voilà et l'autre est entier donc voilà donc c'est la même culture bien évidemment parce que voilà j'ai pas semé autre chose mais dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires bien sûr voilà ça me fera plaisir d'avoir des retours sur ça mais je trouve que ça fait joli voilà donc et le champ s'y prêter plus ou moins alors il est tout plat donc du coup c'était parce que les haies là elles font des un peu des vous voyez des quand on les pose elles sont pas terribles donc bon donc voilà alors bon bien sûr mes traces de roues au procide je sais que mon petit papa valaisan il m'a dit que il allait faire il allait faire une mise à jour donc sur le procide donc on verra c'est on attend bien évidemment on va fermer la porte et on va même fermer vous allez voir le hymne derrière parce que quand on pulvérise de l'herbicide c'est jamais agréable ça pue un peu donc on verra j'attends cette mise à jour avec impatience pour la simple et bonne raison que là c'est un peu là c'est un peu la galère quoi bon par contre je crois que j'aurais pas pris un tracteur assez assez puissant mais on va voir on va voir ce que ça donne allez comme ça on va pouvoir passer l'herbicide alors on va faire ça allez je fais plaisir aux gens voilà ça m'arrange surtout les gars de faire ça en vue extérieure du coup du coup en vue extérieur et donc le pulvérisateur je l'ai pris en 18 mètres au final je savais pas trop donc du coup comme les traces ne sont pas bonnes de toute façon on fera avec un il patine le petit le petit alors je suis pas sûr qu'on continue à se servir du petit pour pour faire tout ce qui est pulvérisation herbicide engrais parce que même avec les pendeurs d'engrais j'ai vu l'autre jour que il avait du mal en même temps c'est vrai que c'est lourd et voyez là il a presque qu'il en manquerait un et bon faudra voilà j'attends vraiment cette mise à jour du du procide parce que même avec le gps ça marche ça fonctionne pas donc j'ai essayé dans tous les sens sur une map que j'ai à part je joue un petit peu et bien évidemment ouais ça fonctionne pas donc un coup c'est trop large un coup ça n'est pas assez dites moi si vous y arrivez ou dans les commentaires n'hésitez pas à me dire voilà j'essaie de répondre un petit peu à tout le monde et voilà je lis tous vos commentaires après je mets un petit coeur et voilà c'est vrai que des fois on n'a pas trop le temps de vous répondre sauf si c'est des questions particulières voilà comme dit mon petit peu valaisant il y a des questions un petit peu particulières comme le manuel attaching là voilà j'ai répondu et tant d'autres voilà qui font cul voilà donc n'oubliez pas le john diray qu'on s'est servi tout à l'heure là celui qui a la fourche bien sûr je précise celui qui a le batifourche vous pouvez le retrouver sur le modem je vous le mettrai sur mon site s'il faut mais il est sur le modem l'autre est privé par contre voilà celui qu'on s'est servi avec la ben je tiens à le dire et à le redire parce que j'ai encore eu bien évidemment des commentaires pour me dire que le john diray vous le trouviez pas mais c'est exactement le même sauf que la porte s'ouvre avec la souris les gars tout simplement allez on va voyez ça ça se fait relativement vite j'aurais aimé parce que la dernière fois dans l'épisode de mercredi j'avais dit qu'on irait voir les limousines on va aller les voir là on va juste revenir au bout je ferai ça de mon côté c'est pour montrer un petit peu de pulvérisation aujourd'hui les cochons la pulvérisation et on va aller bien évidemment voir les limousines et on en profiteras je pense que on changera de on changera de tracteur voyez que je le prenne à 18 mètres ou 24 mètres de toute façon ça change rien parce que voilà si je me mets sur la trace de roue qui est censé être juste on va dire ça marche pas donc donc vous allez voir que de l'autre côté et quoi qu'on est on est il manque un petit peu il manque pas grand chose mais mais bon c'est dommage c'est dommage c'est dommage après le problème c'est que si on le fait comment dirais-je en normal sans les traces de roues ça ça écrase tout c'est chiant quoi donc donc c'est un peu voilà donc voilà donc dites moi dans les commentaires c'est vrai que ce pro site c'est intéressant mais il n'est pas vraiment au point j'espère qu'il y aura une mise à jour et au moins on sera pas embêté et que ça fonctionne tout simplement allez on va le replier passer un peu intérieur puis on va aller se promener vous allez voir on va aller voir les limousines je vais vous montrer un petit peu donc ce chat à côté là j'en ferai de l'enrumanage où je verrai on va peut-être le laisser comme ça et attendre que le printemps d'après voir le fauché on verra on va revenir on est déjà à l'automne les gars ça passe vite in game je parle on est déjà à l'automne voilà c'est ce que il est un peu limité ce tracteur pour ce pour la pulvérisation c'est vrai que manque des masses devant allez on va le laisser devant on va le laisser par là hop on va l'éteindre on va prendre le petit gator que je m'insère jamais et puis on se quittera là les gars voilà sur cette hop mon petit gator il est où il est là normalement il est par là il est par là mon petit gator j'adore ce truc c'est je suis pas fan de John Deere les gars non du tout du tout du tout j'adore John Deere j'adore le vert d'ailleurs je passe de le bonjour à Anthony Pousquet bien sûr et à Jean-Luc Pousquet voilà Mécano et quoi la castagne Végonies et ça les fait rire à chaque fois je leur passe le bonjour à mon tonton et à mon cousin n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit ils sont agréés John Deere en plus donc donc placement de produit les gars c'est mon cousin il m'a dit la dernière fois il m'a dit il faut que je te paye la prochaine fois que tu me fais de la pub j'ai dit ouais ouais c'est très cher en tout cas voilà n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas aussi à vous abonner bien évidemment si c'est pas déjà fait on est bientôt au 10k je ferai sûrement un live bien sûr demain soir lundi sur la map bien sûr de black ship modding tout simplement juste avant mon ami jérémy de 20h à 21h c'est pas c'est pas sûr c'est sûr même que je ferai un live en ce lundi et sur la série céréalière et laitière on enlèvera le mode saison parce que c'est impossible d'avancer ça va trop doucement à mon goût donc du coup j'enlèverai le mode saison les gars et au moins on avancera beaucoup plus vite et je pourrais vous proposer aussi beaucoup plus d'épisodes c'est vrai que la série céréalière et laitière vous plaît énormément et donc du coup en ce moment c'est vrai que ça fait sept quinze jours trois semaines que j'ai pas fait d'épisodes mais c'est vrai que j'ai pas avancé non plus dessus donc forcément bon voilà du coup ça me permettra d'avancer et et de vous proposer un live live tout simplement de qualité et on avancera bien évidemment aussi en live voilà simplement allez j'avais j'avais un peu loupé la route regardez comme elles sont jolies mes limousines et donc il ya les normandes pour faire plaisir à mon poteau corentin bien sûr je sais plus si je vous avais montré sinon je vous avais montré ce coin voilà je trouve que c'est super voilà je franchement je voulais féliciter jérémy le modeur d'avoir fait ça parce que c'est vraiment agréable d'avoir des limousines dans un prêt c'est vraiment la réalité ici j'ai mis ce qu'il faut que c'est vrai pour faire de la de la ration totalement mélangée on verra si on en fait ou pas mais pour l'instant nous n'en ont pas forcément besoin elles ont ce qu'il faut à manger elles ont du foin de la rubanage normalement ça marche que ça c'est vrai que bon je pense que c'est un créateur les modeurs bien sûr dans le lever dans le lever la ration totale mélangée mais ça passe quand même avec le foin et l'ensilage là le foin pardon foin ainsi la jouer c'est le la rubanage et bien sûr l'herbe voilà donc je pense que c'est un petit peu compliqué mais mais c'est très bien comme ça et ça fait vraiment plaisir d'avoir des vaches en liberté et heureuse comme tout alors j'ai pas mis la vache qui rit là mais bon voilà en tout cas elles sont bien elles sont heureuses on va les laisser grossir tranquillement et bien évidemment on les vendra dès qu'elles auront atteint un certain poids on les vendra donc j'ai vu que j'avais du lait aussi je sais plus qui c'est qui l'a fait remarquer aussi voilà on a 4574 litres de lait effectivement on arrive à l'automne donc forcément j'ai des vaches qui ont qui ont vélé entre guillemets et qui ont été fertiles et donc voilà parce que j'ai mis des mâles rappelez vous j'ai mis un mâle salers et un limousin donc forcément bien évidemment que c'est logique et normal que j'ai tué et bien voilà écoutez c'était cette farmer 12 le geek du soleil je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche et quant à nous on se dit à à tous et au prochain prochain bai bai